... Bonjour à tous. Je voulais d'abord vous dire le plaisir que j'avais personnellement à revenir ici, dans ce lieu où j'ai fait mes études, d'ailleurs pas extrêmement brillantes, donc c'est un symbole très important pour moi d'être sur la scène du Grand Amphithéâtre. C'est le seul grand rendez-vous du débat d'idées et de la pensée. J'espère que d'autres grands rendez-vous ne nous en voudront pas de dire ça. Mais la Cité de la Réussite a 20 ans et c'est un lieu pour les idées qui est absolument extraordinaire puisque c'est le seul endroit où il n'est pas question d'argent, où les gens, les intervenants, comme les modérateurs, les personnalités, viennent pour le seul plaisir de discuter entre elles et d'échanger avec vous. Alors, tout réinventer, quel thème pour ce 20e anniversaire de la Cité ? Comment réinventer dans cette période charnière, vous savez, ces grands moments de l'histoire où s'opèrent des mutations dans tous les domaines et dans tous les secteurs, qu'ils soient économiques, sociaux, culturels, et à l'heure où l'on passe bien plus souvent d'un raisonnement à un autre, et j'allais dire souvent d'un discours à un autre, et bien entendu, personne n'est visé. La crise nous a obligés à repenser nos systèmes, alors comment se réinventer, et plus précisément, c'est le thème qui nous occupe cet après-midi, comment se réinventer pour durer ? Qu'est-ce qui est réinventable ? Le mot est dans le dictionnaire, je vous le confirme, ne cherchez pas. Et qu'est-ce qui ne l'est pas ? La question est tout à la fois philosophique, culturelle, sociétale, elle est aussi industrielle, car l'industrie, peut-être plus qu'un autre secteur encore, doit sans cesse se renouveler, doit innover, et ce, évidemment, pour durer, et si possible, coller au paysage économique mondial, et créer des emplois plutôt qu'en détruire, de préférence. Alors l'homme que nous allons rencontrer maintenant est un patron, un grand patron, comme on dit en France, il est à la tête, je parle sous votre contrôle, du 4e groupe automobile mondial. Son objectif à venir, après avoir vendu près de 6 millions de voitures, là aussi je parle sous votre contrôle en 2009, et bien c'est de prendre le virage du développement durable. C'est aussi une personnalité singulière, c'est une icône des affaires, c'est quelqu'un qui est admiré, beaucoup, craint aussi, mais admiré vraiment surtout, et qui est parfois, dit-on, discret, peut-être trop discret. Alors justement, nous allons le soumettre cet après-midi à la question, à vos questions, et en savoir peut-être un peu plus sur lui et sur la manière dont il réinvente chaque jour Renault-Nissan pour durer. Et voici M. Carlos Ghosn. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous faites ça le comble. C'est votre 1re Olympia ? Ici, c'est facile de faire ça le comble. Je dirais qu'il y a tellement de... Je dirais, la Cité de la Réussite est un tel événement, c'est tellement ouvert, les sujets sont tellement modernes, je dirais, d'actualité que je comprends parfaitement que tout le monde vienne. Alors vous répondrez tout à l'heure aux questions des étudiants qui sont au 1er rang, qui ont beaucoup travaillé pour vous interroger, et peut-être, je l'espère, si nous avons un peu de temps, à vos questions, à vous dans la salle. Carlos Ghosn, vous avez signé mercredi à Bruxelles un accord industriel avec votre concurrent allemand, Daimler, qui fabrique des Mercedes et des Smart. Ça s'est fait assez vite, en moins d'un an, au terme d'un montage assez complexe et ingénieux. On ne va peut-être pas revenir d'ailleurs là-dessus, ici. À quoi sert, pour Renault-Nissan, une alliance comme celle-ci ? Écoutez, nous sommes en pleine réinvention de notre industrie. On va probablement parler du produit, on va parler des technologies, mais il y a aussi une façon de travailler qui est en train de changer. Et cette réinvention, elle passe par le fait que les constructeurs automobiles ont besoin, d'un côté, de garder une identité forte, je dirais, être dans leurs racines, être dans leur nationalité, mais en même temps, il faut qu'ils soient globaux. Et c'est tout le temps une contradiction. Comment puis-je être français, Renault, et en même temps, m'adresser à toute la planète ? D'autant qu'il n'y a plus de grands constructeurs nationaux, aujourd'hui. Il y en a au moins un. Il y en a au moins un. Mais je dirais... Mais ce que je dis, c'est que... Donc, comment peut-on être global et en même temps national ? Comment peut-on être soi-même et en même temps s'allier aux autres ? Bon, donc il y a une façon que nous avons mis en place, Renault-Nissan, et ça dure depuis 1999. Au moment où nous avons signé l'alliance avec Nissan, nous n'avons pas opéré une acquisition, nous n'avons pas fait de fusion, nous avons créé une façon de travailler très originale, où les deux entreprises conservent leur identité et en même temps travaillent ensemble sur des choses qui ne sont pas importantes pour le client, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas. Donc, or, actuellement, l'industrie, elle est soumise à un matraquage intense de par la concurrence, de par la globalisation, qui fait que vous avez besoin tout le temps d'être compétitif, vous avez besoin de développer toutes les technologies, vous avez besoin d'être sur tous les marchés, vous avez besoin de développer tous les produits. Vous ne pouvez pas le faire tout seul, quelle que soit votre taille, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Donc, vous devez vous allier à d'autres constructeurs. L'alliance ou la coopération stratégique que nous venons de signer avec Mercedes, avec Daimler, va tout à fait dans cette logique. Daimler reste autonome, ils ont leur propre identité, ils ont leurs propres produits, mais Daimler vient prendre un certain nombre de technologies qu'il n'a pas, qu'il va trouver chez Renault-Nissan. Et nous, nous allons prendre un certain nombre de technologies qu'ils n'ont pas. Est-ce que vous auriez conclu une telle alliance si la crise n'était pas passée par là ? Je pense que oui. Nous l'aurons quand même fait. La crise a précipité les choses et elle va précipiter les choses de la part, je dirais, vis-à-vis des autres constructeurs. Nous l'aurons quand même fait. Comment expliquez-vous que finalement, le marché automobile français est plutôt mieux résisté à la crise que d'autres ? Je pense que le marché français a mieux résisté à la crise parce que d'abord, je pense que la France a réagi très bien par rapport à cette crise en ce qui concerne dans tous les cas aussi bien les marchés financiers que le marché automobile. Je vous rappelle que le gouvernement français a été le premier à donner une aide qui était un emprunt aux deux constructeurs nationaux. Au départ, la France a été critiquée mais elle a été imitée immédiatement après. Deux, le gouvernement français a été le premier à mettre une prime à la casse critiquée au départ suivie après par l'ensemble des pays européens. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans une situation de crise, peu importe la masse de l'aide que vous apportez, mais plus vous agissez en amont, plus vous réagissez vite, plus vous évitez le problème. Or, ce qui s'est passé, c'est que la France a réagi très vite et donc a évité de mettre en place des moyens colossaux pour soutenir l'économie et ça a eu un effet sur le maintien de l'activité. Alors, je disais tout à l'heure, c'est que ce partenariat, cette alliance avec Demler, s'est quand même réalisé assez rapidement, moins d'un an, c'est quand même pour monter un tel enjeu et une telle alliance, c'est assez complexe. Vous connaissez très bien Dieter Zetscheux, qui est votre homologue, comme on dit, chez Demler, vous êtes connu tout au long de votre carrière, aux Etats-Unis notamment. Est-ce que l'industrie, globalement, alors peut-être plus l'industrie automobile, je ne sais pas, est aussi une affaire d'hommes ? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que vous êtes qui vous êtes et lui aussi que vous avez pu conclure ce partenariat aussi vite ? Oh, ça aide beaucoup. C'est-à-dire, moi j'ai connu Dieter, j'étais à ce moment-là patron des opérations de Michelin en Amérique du Nord, ça remonte à très longtemps. Lui-même était patron de Freightliner. Freightliner, c'est la division de Mercedes Poilour aux Etats-Unis. Donc, j'étais son fournisseur et je l'avais invité à venir faire une présentation à l'ensemble des cadres de Michelin en Amérique du Nord. Donc, on s'était connu, ça remonte à 25 ans, quoi. On s'est connu, on avait sympathisé, on a gardé un contact et puis nos chemins se sont séparés. Moi, je suis parti au Japon, lui-même est parti aux Etats-Unis à la tête de Chrysler. Moi, j'étais à la tête de Nissan, je suis revenu à la tête de Renault, il a pris la tête de Daimler. Nous avons parcouru le monde, nous avons eu nos succès, nous avons eu nos échecs. Donc, quand on s'est retrouvé autour de ce projet, la relation entre nous n'a pas été un obstacle. Voilà, je la mettrai comme ça. De temps en temps, je dirais, la relation entre deux personnes ne provoque pas l'accord, mais elle peut être un obstacle à un accord. De temps en temps, vous avez objectivement, je dirais, des raisons de conclure un accord, mais ça ne se fait pas parce qu'il y a une sorte d'inimitié, parce qu'il y a un manque de sympathie, parce qu'il n'y a pas d'empathie entre les personnes. Mais je ne pense pas que c'est parce que vous éprouvez de l'amitié vis-à-vis de quelqu'un que vous allez conclure un accord. Donc, là, ça a facilité. Alors, l'histoire de l'industrie automobile, de même que la philosophie ou l'art, il y a des écoles dans l'industrie automobile, le fordisme, le toyotisme, qui ont été, respectivement, lancés au début du 20e siècle et dans les années 60. Comment vous expliquez que ces nouveaux modes de développement de l'entreprise et d'organisation du travail aient jailli de l'industrie automobile ? Parce que nous sommes quand même une industrie importante, si vous voulez, vous regardez les chiffres, 10 % de l'emploi en France tournent autour de l'industrie automobile. Je ne parle pas uniquement des employés des constructeurs, mais si vous prenez des fournisseurs de l'industrie automobile, si vous prenez des distributeurs de l'industrie automobile, et je pense que c'est un chiffre qui a été cité par le président de la République lui-même. Aux Etats-Unis, vous avez 7 à 8 % de la population qui travaille aussi pour l'industrie automobile. Au Japon, c'est 12 à 13 %. Les Chinois sont en train d'accorder un intérêt très particulier à l'industrie automobile parce qu'ils savent aussi que pour l'emploi dans le pays, c'est quelque chose de très important. Donc, si vous voulez, nous avons toujours été de très gros employeurs, nous avons toujours été de très gros investisseurs, nous sommes des architectes mariant et combinant des technologies différentes, donc nous sommes, si vous voulez, au courant de tout ce qui se passe sur les matériaux, ce qui se passe en électronique, tout ce qui se passe, si vous voulez, en mécanique, tout ce qui se passe. Donc, nous sommes un point de convergence très important dans la société. C'est bien pourquoi il y a beaucoup d'innovations qui viennent et qui passent par l'industrie automobile. Et précurseurs également en matière de management ? En matière d'organisation, si vous voulez, compte tenu de la complexité des organisations que nous avons et compte tenu des, je dirais, des objectifs que nous avons, effectivement, nous sommes obligés d'innover tout le temps. Par exemple, ce n'est pas l'industrie automobile que nous avons mis en place les alliances qui ne sont ni des acquisitions ni des coopérations simples. Il n'y a que l'industrie automobile qui a mis en place ça. C'est Renault-Nissan qui l'a mis en place. Il n'y a pas d'autres exemples de ce type. Et je pense que c'est assez précurseur de la façon dont les grandes entreprises, pas uniquement dans l'industrie automobile, vont travailler ensemble au cours des 20 prochaines années. Alors, vous avez succédé à Louis Schweitzer, dont vous n'avez jamais, d'ailleurs, qui n'a jamais démérité et dont vous n'avez jamais déjugé, j'allais dire, le fonctionnement et la manière de diriger l'entreprise. Pour autant, ça se dit même au sein de chez Renault-Nissan, vous avez changé de façon de diriger ce groupe et de diriger les hommes. J'ai deux questions à ce propos. Et la première, c'est est-ce que pour durer, pour innover, il faut passer par la rupture ? Ah, forcément. Forcément. Mais je dirais, je pense que, franchement, je pense que Louis Schweitzer ne m'aurait pas choisi ou ne m'aurait pas proposé comme son successeur s'il pensait que j'allais faire la même chose que lui. Et moi, je ne pense pas que le jour, parce qu'il y aura un jour où il faudrait que je propose au conseil d'administration un successeur. Lequel ? C'est pas encore. Le jour n'est pas arrivé encore. Enfin, ça ne dépend pas de moi. Mais je dirais, le jour où on me demandera de proposer un successeur, je proposerai quelqu'un qui ne fera pas forcément la même chose que moi. À partir du moment où vous essayez de maintenir quelque chose qui tourne, vous savez que vous allez être obsolète au bout d'un certain moment. Donc, vous êtes obligés d'encourager des gens qui pensent différemment, des gens qui regardent la réalité sans idée préconçue et qui sont prêts à prendre des virages. Et la deuxième question, c'était comment on répond aux exigences économiques très très fortes dans ce secteur et dans un groupe de cette ampleur tout en étant un patron humaniste. C'est-à-dire que, vous savez, moi, j'ai vécu des situations qui étaient assez extrêmes. Je vais vous parler de mon arrivée au Japon en 1999. Quand je suis arrivé au Japon en 1999, Nissan était dans une situation vraiment pitoyable. Et elle était dans une situation pitoyable alors que tous les autres constructeurs japonais étaient extrêmement prospères. Croissance forte, beaucoup de profit, gain de part de marché. Nissan était la seule entreprise qui perdait en part de marché, qui ne faisait pas de profit et qui n'avait pas de croissance. Et quand j'ai observé ce qui s'est passé, c'est que finalement j'ai comparé ce qui se passait chez Nissan par rapport à ce qui se passait chez Toyota et Honda où Nissan a perdu 10 ans en 1990 et 1999 alors que pendant ces 9 années, Toyota et Honda ont connu une croissance exceptionnelle. La seule raison qui explique, alors que ce sont les mêmes ingénieurs, ils viennent des mêmes écoles, c'est le même pays, c'est la même culture, c'est la même discipline, c'est tout ce que vous voulez, la seule grande différence c'est que Nissan, pour un certain nombre de raisons que j'ai pu comprendre, n'a pas voulu, au moment où il le fallait, prendre les décisions qui s'imposaient à l'entreprise parce qu'ils n'ont pas voulu ni bousculer les traditions, ni faire des ruptures, ni fâcher un certain nombre de groupes qui existaient à l'intérieur de l'entreprise. Résultat des courses, on a poussé les problèmes et quand vous repoussez les problèmes, vous créez un méga problème qu'en général, c'est quelqu'un d'autre qui va traiter, mais va traiter dans le drame. Et c'est ce qui s'est passé en 1999. Donc ce qui s'est passé en 1999, c'est que moi, j'étais obligé de prendre des décisions qui, si elles avaient été prises trois ou quatre ou cinq ans auparavant, auraient été beaucoup moins dramatiques, auraient entraîné beaucoup moins de destruction avant que l'entreprise ne revive. Donc pour revenir à cette question, je dirais que moi, je mets mon humanisme dans un sens où je sais que si je ne prends pas la bonne décision, il y a quelqu'un derrière qui va faire subir à l'entreprise quelque chose de très désagréable. Donc l'humanisme consiste aussi à regarder devant et dire si je ne prends pas cette décision aujourd'hui, je vais laisser le soin à quelqu'un d'autre, puisque si je ne la prends pas aujourd'hui, je vais encore moins la prendre demain puisqu'elle sera encore plus grave demain. Je vais laisser le soin à quelqu'un d'autre de faire subir à l'entreprise des décisions extrêmement désagréables auxquelles j'ai fui. Et c'est exactement le problème que j'ai connu chez Nissan. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai expliqué la situation chez Nissan. J'ai dit nous sommes obligés de faire des choses que les Japonais ne voulaient surtout pas faire pour faire revivre l'entreprise et j'ai dit plus jamais nous reviendrons à une situation comme ça. Plus jamais nous reviendrons. C'est-à-dire que nous sommes amenés à prendre au fil de l'eau des décisions désagréables, même si l'entreprise est prospère, même si l'entreprise fait des profits, même si elle est en croissance, pour éviter de retomber dans la situation dans laquelle on s'est retrouvés en 99 ans. Donc, il ne faut pas opposer l'humanisme et la responsabilité. Il ne faut pas. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Alors, de temps en temps, on colle à responsabilité des choses qui ne sont pas très normales. Donc, il y a aussi des excès dans un sens et dans l'autre. Mais je pense que refuser de prendre les décisions que l'entreprise a besoin que vous ne preniez, c'est repousser à plus tard des choses qui sont inéluctables et qui seront beaucoup plus dramatiques. Est-ce que c'est le discours que vous avez tenu là, au moment du partenariat avec Daimler ? Ce sont quand même... Alors, ce sont des prises de décisions, vous expliquez tout à l'heure pourquoi vous l'aviez prise, qui sont extrêmement médiatisées aussi, parfois mal comprises au sein de l'entreprise. C'est allé assez vite en quelques mois. Comment avez-vous, dans ces moments-là, maintenu le dialogue social ? Parce qu'on peut remarquer que cette alliance avec Daimler s'est faite sans aucun problème du côté des syndicats. Je dirais que c'est la première fois qu'il y a un accord qui est signé qui est appuyé à l'unanimité par toutes les organisations syndicales. C'est la première fois. À l'unanimité. Un, parce que ça veut dire qu'ils ont bien compris quels étaient les enjeux. Et deux, parce qu'il faut savoir que c'est un accord qui s'est traduit par un renforcement de l'emploi en France. Un renforcement de l'emploi. Dans quelle mesure ? C'est-à-dire que, comme nous allons livrer des moteurs à Mercedes, l'usine de Cléon va en bénéficier. Comme nous allons livrer des voitures, des véhicules utilitaires à Mercedes, l'usine de Maubeuge va en bénéficier. Et comme c'est nous qui allons faire l'essentiel du développement de la future SMART, donc c'est notre ingénierie qui va en bénéficier. Donc nous avons calculé, grosso modo, ce que ça représentait en matière d'emploi au niveau de la France. Et nous avons partagé ces chiffres, d'ailleurs, avec les organisations syndicales qui se sont dit bon, c'est très bien. Donc, si vous voulez, c'était un accord vraiment gagnant-gagnant. Et ça arrive rarement, si vous voulez, des accords gagnants-gagnants. Et je pense qu'il y a un représentant syndical qui m'a dit c'est la première fois où il y a un accord en deux constructeurs qui ne commencent pas par combien d'usines on ferme et combien d'effectifs on réduit. Et c'est vrai. Ce n'est pas un accord de réduction. C'est un accord dans lequel nous allons bénéficier des forces de Daimler et ils vont bénéficier de nos forces. Aujourd'hui, comment maintient-on un flux tendu ? C'est-à-dire comment on parvient dans une entreprise comme celle-ci à produire beaucoup, vite, et en collant si possible, le plus possible aux préoccupations des clients et des consommateurs ? C'est-à-dire que vous regardez ce qui se passe sur les marchés. Le marché de l'automobile est très compétitif donc dès que vous vous assoupissez un petit peu, la sanction est immédiate. La sanction, elle est sous la forme des pertes de parts de marché. La sanction est sous la forme de, si vous voulez maintenir les parts de marché, vous devez baisser vos prix et là vous vous rendez compte que vos designs ne sont pas bons, la voiture n'est pas attractive, elle n'est pas compétitive, votre marketing n'est pas... Donc la sanction est immédiate. Dans l'industrie automobile, si vous voulez, vous n'avez pas à chercher très très loin les explications quand vous n'êtes pas compétitif. Ça vient très très vite et donc la seule question c'est est-ce que vous comprenez vraiment ce qui est en train de se passer et deuxièmement, avec quelle rapidité vous allez réagir. Super Carlos, Cost Killer, Brise Glass, 7-Eleven, Le Martien, lequel de ces surnoms vous convient le mieux ? Ça dépend des périodes. Moi, je dirais que... Moi, j'ai eu 7-Eleven au Japon quand je suis arrivé et vous savez pourquoi c'était 7-Eleven ? 7-Eleven, ce sont des... Qui sont ouverts 24h sur 24h des supermarchés. Ce sont des petits supermarchés qui sont partout dans Tokyo, donc à 4h du matin, vous avez besoin d'une brosse à dents. Vous étiez ouverts 24h sur 24h. Donc, les gens disaient, finalement, il y a la porte ouverte, on peut aller le voir à n'importe quel moment et on trouve solution à nos problèmes. Donc, c'était assez sympathique comme surnom. C'était la période 99-2002. Après, il y a eu Icebreaker qui m'a été donné par Schremp, qui était le patron de Mercedes. Le Icebreaker, c'est le bateau que vous envoyez pour casser... Enfin, le brise-glace, pour casser la glace pour que les autres passent. C'est parce que, en fait, j'avais mis en place au Japon des solutions qui étaient inacceptables par les Japonais. Donc, ils se sont dit, finalement, s'il lui passe, tout le monde va passer derrière. Bon. Et puis, il y a quand même des surnoms qui sont moins agréables. Lesquels, par exemple ? Ah ben si, dites-nous. Vous en connaissez un certain nombre. Là, vous avez cité les meilleurs. Martien. Je les ai triés. Martien, ça va, c'est neutre. Martien, ça peut être sympathique. Cosskiller, c'est pas terrible. Parce que, bon, ça veut dire que, finalement, déjà, le terme de tueur, c'est pas très bon. Et puis, le fait de brancher l'activité. Si on réduit votre activité à la réduction des coûts, forcément, vous vous sentez toujours un peu frustré. Mais ça correspond aussi à une réalité. Oui. Vous êtes aussi Cosskiller, mais vous n'êtes pas que Cosskiller. C'est-à-dire, vous êtes aussi innovateur produit, vous amenez des services, vous changez l'organisation, vous changez le management, vous introduisez des nouvelles valeurs dans l'entreprise. Enfin, vous faites beaucoup de choses, quand même, quand vous êtes patron. Et aucun patron ne souhaite vraiment être réduit à un attribut. Sarkozy de l'industrie, ça vous flatte quand on vous dit ça ? D'ailleurs, tiens, aujourd'hui, parce que vous n'aurez peut-être pas donné la même réponse il y a un mois ou dans un mois, ça veut dire quoi, être Sarkozy de l'industrie aujourd'hui ? Non, mais c'est vous qui avez apporté le titre. Donc, c'est à vous d'expliquer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous demande comment vous le... Non, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un compliment ? Est-ce que... Alors, nous allons passer aux questions des étudiants. Non, j'avais une autre question, c'est que certains disent qu'ils ne vous considèrent pas comme un PDG français. J'ai vaguement dans l'idée que ce n'est pas très flatteur pour les présidents de groupes français. Qu'est-ce que c'est être un patron français ? Écoutez, moi, je suis probablement le seul patron du CAC 40 français, mais je suis né au Brésil. J'ai vécu mes années d'enfance, quelques années d'enfance au Liban. J'ai fait la plupart de ma carrière à l'extérieur de la France puisque j'ai commencé dans le groupe Michelin. J'étais au Brésil, je suis parti aux États-Unis. Donc, c'est vrai que je suis assez atypique quand vous regardez mon parcours par rapport au reste des patrons du CAC 40. Je suis atypique, je suis très, très divers. D'un autre côté, c'est un avantage par les temps qui courent parce que quand vous voyez que, notamment dans l'industrie automobile, tout le développement se fait dans les pays émergents, aujourd'hui, la croissance, elle est en Chine, elle est en Russie, elle est au Moyen-Orient, elle est en Inde, elle est au Brésil, etc. Je trouve que, quelque part, pour moi, c'est un atout parce que je suis probablement le seul patron du CAC 40 qui ait passé toute sa jeunesse dans un pays émergent. Je n'ai rien connu d'autre. Je suis arrivé en France, j'avais 16 ans, quoi. C'était au moment où j'ai rejoint la taupe pour faire les grandes écoles. Donc, quand je vais dans un pays émergent, je n'ai pas besoin de très grandes explications pour savoir ce que les gens veulent en matière de voitures. C'est pourquoi nous sommes dans le low cost, c'est pourquoi on est dans l'ultra low cost, c'est pourquoi nous faisons des... Je pense que nous poussons des voitures qui marchent très, très bien dans les pays émergents parce que nous captons très, très vite ce dont les gens ont besoin. Et en plus, bien souvent, vous parlez la langue de vos interlocuteurs puisque vous parlez combien ? Sept langues ? Cinq, sept ? Non, si vous voulez, je suis probablement sur cinq langues. Sur cinq langues. Très bien. On va passer aux questions des étudiants, si vous voulez bien, qui vont se présenter, nous dire de quelle école ils viennent et poser leurs questions. Bonjour, monsieur Ghosn, Loïc Zorzetto de l'IAE de la Sorbonne. Alors moi, j'ai une question concernant ce que vous avez développé. Alors je me souviens que vous étiez là il y a deux ans et moi-même, j'étais présent et on avait parlé d'un certain nombre d'échecs de la part de Renault lors des années 2000, notamment au niveau des gammes à cause du design. Quelle est votre position concernant l'échec de certains de vos managers ? Quelle est la place que vous accordez au droit à l'échec ? Et de façon plus concrète, est-ce que par exemple le responsable du design de Renault des années 2000 est encore chez vous devant ce qui est apparu pour certains comme une sorte de fiasco ? Oui. Écoutez, ça c'est une bonne question. Moi, je voudrais vous dire que les échecs font partie de la vie de tous les jours. Non seulement la vie industrielle, mais la vie de tous les jours. Et finalement, ce sont souvent les échecs qui sont à la source des succès. C'est très important. Moi, je pense que Renault a réussi l'alliance avec Nissan parce que Renault a échoué avec Volvo. Je pense que nous allons avoir un partenariat solide avec Daimler parce que Daimler a échoué avec Chrysler, avec Mitsubishi. Donc, quelque part, l'échec vous apporte une dimension de... D'abord, vous avez souvent appris parce qu'un échec n'est jamais agréable. Donc, quand vous avez un échec, vous le ressentez fortement. Vous essayez de comprendre pourquoi vous avez échoué. Vous essayez d'en tirer des leçons pour l'avenir. Et ces leçons que vous tirez pour l'avenir, c'est absolument fondamental parce que c'est la source de votre succès. Le pire, c'est d'avoir un échec et de le refuser ou refuser de le voir ou de le planquer. Parce que là, non seulement vous avez l'échec, mais en plus, vous n'avez rien appris. C'est-à-dire que c'est une expérience qui a été du gaspillage pour vous. Donc, chaque fois qu'il y a un échec, il faut le comprendre. Vous ne pouvez pas juste dire bon, celui-là a échoué, c'est fini, on change, on met quelqu'un d'autre. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut essayer de dire bon, finalement, c'est un échec, d'accord, est-ce qu'on a tiré toutes les leçons ? Qu'est-ce qu'on va modifier au niveau de l'organisation pour que ça ne se produise pas ? Quelles sont les leçons qu'on va en tirer pour l'avenir ? Et si vous voyez que les gens réagissent vis-à-vis de l'échec d'une manière constructive, en disant comment éviter qu'à l'avenir, ça se reproduise, l'échec est tout à fait acceptable. Ce qui n'est pas acceptable, ce sont des gens qui échouent et qui essayent d'éviter de le regarder en face ou qui n'en tirent pas les leçons. Ça, ça n'est pas acceptable au niveau de l'entreprise. Donc, là, vous parlez des designs de Renault. Renault a eu des designs qui n'ont pas bien réussi dans les années 2000, mais ils ont aussi des designs qui ont très bien réussi. Donc, on ne juge pas que sur une voiture ou sur deux voitures. Maintenant, les mauvais designs des années 2000 ont permis quand même, par exemple, sur la gamme Mégane actuelle qui marche très bien, de faire jaillir des gammes nouvelles où les designs sont beaucoup plus attractifs. Et j'espère que vous verrez dans l'avenir que nous avons tiré les leçons de la médiocrité et d'un certain nombre de designs que nous avons eues dans le passé. Question. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Ghosn. Donc, Sabrina Wassine. Je suis en master de RH communication et au CELSA. Je suis actuellement en stage chez Renault-Flin. Et moi, j'aimerais savoir quels ont été les facteurs déterminants justement dans le choix du site Renault-Flin. que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai Sous-titrage Société Radio-Canada